Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 des meilleurs raccourcis clavier avec la touche CTRL. La touche CTRL se situe à l'extrémité droite et à l'extrémité gauche de votre clavier et c'est une touche dite modifiante. Elle permet de formuler des raccourcis clavier. Numéro 10. On commence ce top avec les indispensables que vous connaissez sûrement déjà mais que je rappelle pour ceux qui n'utilisent aucun raccourci. Tout d'abord le célèbre CTRL-C qui permet de copier le texte ou les images que vous avez sélectionnées. Ensuite pour coller votre texte, il suffira d'utiliser le raccourci CTRL-V. Numéro 9. Le CTRL-X permet quant à lui de couper plutôt que de copier c'est-à-dire qu'il va déplacer le texte ou l'image que vous avez sélectionnée et ensuite comme pour le CTRL-C, il suffira de faire un CTRL-V pour le coller ailleurs. Numéro 8. Le raccourci CTRL-F permet de rechercher une lettre, un mot ou une phrase dans un texte ou sur un site internet. Vous avez aussi le CTRL-H qui permet d'ouvrir l'utilitaire de remplacement. Vous pourrez donc rechercher un mot et le remplacer dans tout le document. Numéro 7. On reste dans les indispensables mais j'ai déjà eu la question d'un ami qui avait supprimé accidentellement la grosse partie d'un texte qu'il était en train d'écrire sur Word et qui voulait savoir comment le récupérer. Donc c'est très simple, si vous voulez revenir en arrière, il suffit d'utiliser le raccourci clavier CTRL-Z qui vous permet tout simplement d'annuler une action et de revenir en arrière. Je vous ajoute en bonus le raccourci CTRL-S puisque c'est la touche qui se trouve juste en dessous de la touche Z. Le CTRL-S permet d'enregistrer votre document. Donc je vous conseille de faire des CTRL-S très souvent si vous travaillez sur un document parce que quand on est concentré sur ce qu'on est en train d'écrire, on ne pense pas forcément à venir cliquer sur la petite disquette qui est tout en haut à gauche alors que CTRL-S, voilà, c'est facile et rapide à faire et ça devient très vite un automatisme. Et en plus, ça fonctionne dans beaucoup de logiciels. Numéro 6. CTRL-Touches directionnelles. Il permet d'avancer ou de reculer d'un mot pour les touches gauche et droite ou d'aller au paragraphe suivant ou précédent si vous utilisez les touches directionnelles haut ou bas. Si vous utilisez les touches directionnelles gauche ou droite toute seule, vous pourrez aller de caractère en caractère. Et si vous utilisez les touches directionnelles haut ou bas, vous pourrez aller de ligne en ligne. Alors qu'avec le CTRL, c'est de mot en mot et de paragraphe en paragraphe. Numéro 5. Maintenant, un raccourci clavier qui est très utile et qui va de pair avec le CTRL-Touches directionnelles qu'on a vu juste avant, c'est le CTRL-Retour-Arrière. Donc la touche Retour-Arrière se situe en haut à droite de votre clavier et en faisant CTRL-Retour-Arrière, on peut supprimer un mot en entier. C'est à chaque fois le mot précédent. Et en faisant CTRL-Supre, on va aller supprimer le mot suivant. Numéro 4. Un raccourci avec la touche CTRL qui pourra vous servir quand vous êtes sur Internet, c'est le CTRL-T. Il vous permettra d'ouvrir un nouvel onglet et d'avoir plusieurs pages d'ouvertes en même temps. Et pour naviguer entre ces pages, vous avez le raccourci CTRL-Tab qui va aller à chaque fois prendre la page qui se trouve à droite. Et vous avez le raccourci CTRL-MAJ-Tab pour aller vers la gauche. Numéro 3. Maintenant on va voir ensemble des raccourcis de mise en forme de notre texte. Donc après avoir sélectionné un mot ou une phrase, on va pouvoir utiliser le raccourci CTRL-I pour mettre notre sélection en italique, le raccourci CTRL-G pour le mettre en gras, ou le raccourci CTRL-U pour le mettre en souligné. Donc c'est les 3 qu'on a juste ici, c'est ceux qu'on utilise vraiment le plus souvent. Numéro 2. Lorsque vous écrivez un texte sur Word, à la fin de la ligne, votre dernier mot va aller à la ligne suivante. En fonction du nombre de mots par ligne, votre texte ne sera pas forcément égal partout, ce qui n'est pas très esthétique. Grâce au raccourci CTRL-J, vous pourrez justifier votre texte, c'est-à-dire que vous pourrez l'aligner sur les bords gauche et droite. Pour ça, il suffira de sélectionner votre texte et ensuite de faire CTRL-J pour tout justifier. Et pour sélectionner l'ensemble de votre texte, faites CTRL-A. C'est un peu plus pratique que de tout sélectionner à la souris. Numéro 1. Voilà, une fois que vous avez terminé l'édition de votre document, en vous servant bien sûr de tous les raccourcis qu'on vient de voir, il ne vous reste plus qu'à l'imprimer. Donc notre dernier raccourci pour aujourd'hui sera donc le CTRL-P qui vous permet tout simplement d'ouvrir l'utilitaire d'impression. Voilà, j'espère que ce top vous aura plu. Bon, au final, on aura vu un peu plus de 10 raccourcis ensemble, mais bon, ça c'est parce que vous le valez bien. Vous retrouverez la liste complète de tous les raccourcis avec la touche CTRL dans le descriptif de la vidéo. Pensez bien à choisir votre version de Windows avant de démarrer parce que les raccourcis évoluent et peuvent changer selon que vous utilisez Windows 7 ou Windows 10. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils pratiques. Je vous dis à bientôt ! Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu